Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice sur l'arithmétique et l'utilisation des congruences. Ici on va montrer que pour tout n, anti-naturel, 7 puissance 2n plus 3 est toujours divisible par k. Vous allez voir les congruences pour ce genre de questions, c'est très efficace. On peut faire ça avec les récurrences, mais avec les congruences vous allez voir que vraiment c'est quasiment immédiat. Il va être question des propriétés sur les puissances. Alors ici on a 7 puissances, donc 2n, ce qu'on appelle 7 exposant 2n, et 2n c'est 2 fois n. On va pouvoir jouer avec ce 2, mais tout d'abord, première chose c'est qu'on va s'occuper de ce 7. On cherche la divisibilité par 4, on va travailler mode 4. Donc première chose, 7 c'est égal à 4 plus 3, donc de façon évidente, 7 est congru à 3 modulo 4. Et une première propriété qu'on va utiliser, je vais l'écrire, on prend soit p, une puissance ici, donc entière, on prend a et b, donc appartenant à n étoiles, c'est-à-dire des entiers non nuls, et bien si on a a congru à b modulo m, alors je prends un nombre m, c'est donc ce qu'on appelle le mode non nul, ici c'est 4, et bien si a et congru à b modulo m, alors on peut mettre à la puissance p. a puissance p va être égale à b puissance p modulo m. Et ça marche ici, même si p égale 0, à condition de prendre a et b non nuls. Donc ici c'est ce qu'on va utiliser parce que 7 est 3, enfin 3 est non nul, donc je vais pouvoir utiliser cette propriété parce que 2n peut s'annuler. Donc première chose, 7 puissance 2n est donc égale à 3 puissance 2n modulo 4. Et ça, quel que soit n appartenant à grand n, même si n est égal à 0. D'accord ? Puisque 7 puissance 0 vaudra 1, 3 puissance 0 vaudra 1, ils sont donc congrués à 0 tous 2 modulo 4. Et là on va regarder 3 puissance 2n. 3 puissance 2n, et bien juste sur les puissances, c'est 3 au carré à la puissance n. D'accord ? Ça c'est toujours intéressant. Et donc si on prend des congruences, on va avoir ici à l'intérieur un 9 puissance n. Donc on a 9 puissance n. D'accord ? Et on va repasser, donc, une deuxième fois, modulo 4. 9 est congru à, donc, à 5 modulo 4, donc à 1, puisque 9, c'est donc 2 fois 4 plus 1. Donc c'est congru à 1 modulo 4. J'ai enlevé un multiple entier de 4. Donc, comme je l'ai fait ici, et bien pour toute n appartenant à grand n, et bien comme 9, enfin 1 est non nul, et bien on peut dire que 9 puissance n, pardon, est égal à 1 puissance n. Modulo 4, or 1 puissance n vaut 1, donc 9 puissance n est toujours égal à 1 modulo 4, quel que soit n, entier naturel. On a juste à rajouter 3, donc, on est arrivé, hein, c'est-à-dire que 7, donc puissance 2n plus 3, et donc égal à, regardez, 7 puissance 2n égale 3 puissance 2n, qui lui-même vaut 9 puissance n, qui lui-même vaut 1, donc 7 puissance, ici, hein, j'avais montré que 7 puissance 2n était congruée à 1 modulo 4, donc, ici, c'est congruée à 1 plus 3, c'est-à-dire à 4, d'accord, et donc à 0 modulo 4. Et donc, après, on utilise le cours n est divisible par 4, et bien ça équivaut au fait que n est congruée à 0 modulo 4. Donc là, on utilise cette propriété de droite à gauche, et on peut en conclure. Donc, que, quel que soit n, entier naturel, 7 puissance 2n plus 3, et la multiple de 4, donc, est divisible par 4. Vous voyez, alors, j'ai essayé vraiment de tout expliquer, mais c'est très rapide, donc, on a juste à s'occuper du 7 qu'on transforme en 3, ensuite, on met 3 au carré qui donne 9, mais cette fois-ci, c'est 9 puissance n. 9 modulo 4 vaut 1, donc on arrive à 1 modulo 4, on n'a plus qu'à rajouter 3. L'exercice est terminé, à bientôt.